Salut, aujourd'hui on se retrouve parce que récemment j'ai complété ma panoplie de Boy Scoot avec bracelet et paracordes. Alors c'est pratique en rando ou en bivouac quand tu as besoin d'attacher des trucs solidement, c'est de la paracordes. Tu peux attacher quelqu'un, faire un piège à ours ou plus simplement attacher quelque chose à ton sac ou remplacer la corde d'une tente. Après le format bracelet fait que c'est pratique aussi, tu n'as pas besoin de le mettre dans ton sac, c'est quelque chose de moins à porter vu que tu l'as, en tout cas dans ton dos, vu que tu l'as au poignet. Mais bon voilà, c'est tout beau quand ça arrive, c'est tout propre, c'est tout bien tressé. Mais une fois que tu l'as utilisé, dis-moi Jamy, comment qu'est-ce qu'on fait pour la remettre nickel ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec le cordage, avec le tressage dit cobra. Alors dans mon cas moi c'est un fermoir avec un mousqueton, comme ça, avec deux parties retenues par une vis. Mais ça fonctionne aussi avec des fermoirs de type clip ou autre boucle mousqueton. Donc pour faire le tressage, c'est plutôt simple, il faut le mousqueton et de la paracorde. On va commencer par faire une boucle autour de la boucle du fermoir et faire en sorte d'avoir la même longueur fermoirs de chaque côté. On va préparer ensuite l'autre côté du fermoir, dans mon cas, en faisant passer la paracorde dans le trou, un brin dans un sens et l'autre brin dans le sens opposé. On tire et l'idée, c'est d'avoir la bonne longueur pour faire le tour du poignet, sans être trop serré ni trop lâche pour ne pas perdre le bracelet. Alors dans mon cas, je prends aussi en compte le fait que moi je vais faire deux passages de tressage. Donc je fais un bracelet un peu plus épais. C'est parti. C'est parti. Et puis ensuite, c'est simple, on va faire un nœud qu'on va répéter. tout du long. Un coup à droite, un coup à gauche. On part d'un côté ou de l'autre. Moi, de mon côté, je pars avec le brin de droite que je fais passer au-dessus du bracelet. Ensuite, je prends le brin de gauche, je prends le bout, je le fais passer au-dessus du brin de droite, mais en dessous du bracelet et je fais remonter dans la boucle pour faire finalement un nœud. Ensuite, on tire gentiment pour faire le nœud. On fait attention à ne pas dérégler la longueur du bracelet. On le vérifiera au deuxième nœud, après quelques nœuds. Et voilà, on va continuer à faire le même nœud en alternant les côtés. Donc, dans mon cas, je commence à droite, je fais donc maintenant un nœud en partant du brin de gauche, je le fais passer au-dessus du bracelet, je prends le brin de droite, je fais passer au-dessus du brin de gauche, en dessous du bracelet, puis dans la boucle. Je tire. Et je tire. Et paf, ça fait des chocapics. Je pars sur un troisième nœud. Je vérifie. Je vérifie que la longueur n'a pas bougé. Je vérifie. Je vérifie. Sous-titrage ST' 501 Du coup, il y a un pattern qui apparaît avec des boucles, comme ça, d'un côté et de l'autre. Donc si à un moment donné, on se perd et on ne sait plus de quel côté commencer, il faut commencer avec le brun qui a la dernière boucle. Donc dans mon cas, à gauche. Et on recommence le nœud encore et encore d'un côté et de l'autre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà, une fois que le premier tressage est fait, il faut un peu connaître son bracelet, puisque peut-être que les nœuds ne sont pas assez serrés. Donc il va falloir que tu estimes si la corde qu'il te reste est assez longue pour faire le deuxième passage. Si ce n'est pas le cas, tu vas pouvoir tirer, resserrer les mailles pour faire plus de nœuds ou au contraire le détendre pour éviter de... Ou au contraire le détendre. Et puis tu recommences, tu inverses le bas et le haut, puis tu recommences à faire des nœuds de l'autre côté. Donc c'est exactement le même nœud. Tu prends un brun et puis tu fais une boucle en passant par-dessus le bracelet, puis tu prends l'autre brun, que tu passes par-dessus le brun opposé, par-dessous le bracelet et dans la boucle. Et puis tu serres. Et tu recommences un coup à droite, un coup à gauche. C'est pareil, si jamais tu es perdu, tu as les boucles de chaque côté qui te permettent de savoir où tu en étais. C'est parti, si jamais tu as les boucles de chaque côté. C'est parti, si jamais tu as le brun et puis tu as les boucles de chaque côté qui te permettent de savoir où tu as les boucles de chaque côté. C'est parti, c'est parti. Et c'est à la fin qu'on voit si tu as eu une bonne intuition ou pas. Dans mon cas, non, il me reste des brins de corde un peu trop longs. Du coup, il va falloir que je détresse tout le deuxième passage pour ajuster le premier. Et c'est à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. Donc dans mon cas, le resserrer un peu. Bon, cette fois-ci, je pense que ça va être bon. En fait, je ne prends pas trop de risques puisqu'en voie off, je sais déjà que ça va être bon. Et du coup, tu retresses tout le deuxième passage. J'arrive à la fin et cette fois-ci, c'est beaucoup mieux. Il ne me reste que deux petits morceaux de cordelettes que je vais pouvoir recoincer dans les maillons par le bas ou par le haut. Et voilà le bracelet fini avec plus ou moins les mailles serrées. Donc à toi d'ajuster suivant tes préférences. Voilà, c'est fini. J'espère que ce petit tuto t'aura plu. N'hésite pas à me faire un retour dans les commentaires. Et en attendant, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501